Aurélio De Laurentiis, président de Naples, semble éprouver des difficultés dans le recrutement d'entraîneurs ces derniers mois. Après des tentatives infructueuses pour attirer des figures telles que Luis Enrique et surtout Antonio Conte, il avait finalement opté pour Rudy Garcia, qui n'a pas réussi à répondre aux attentes et a été limogé sans ménagement, suscitant même des commentaires critiques de la part du président. Malgré ces démarches infructueuses, Antonio Conte est resté un objectif pour De Laurentiis. Cependant, les demandes financières de l'entraîneur italien et son manque d'intérêt pour rejoindre une équipe en cours de saison ont compliqué la situation. Le président s'est alors tourné vers Walter Mazzari, un ancien entraîneur du Napoli, mais cette pige de six mois s'est révélée être un échec en termes de résultats, même s'il n'a pas été autant critiqué que Rudy Garcia par la presse italienne. Face à cette crise, De Laurentiis aurait fait un nouveau pas en avant en contactant à nouveau Antonio Conte et en acceptant toutes ses exigences, notamment un contrat de trois ans avec un salaire de 8 millions d'euros par an, la possibilité d'amener son propre directeur sportif, et le contrôle total du mercato. Cependant, même face à ces conditions acceptées, la réponse d'Antonio Conte reste inchangée, toujours non. Sous-titrage Société Radio-Canada